et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gimmick 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis dans cette vidéo on va se remonter la mitsubishi lancer evolution x voilà alors on va la remonter après on va la tester allez en tout cas on est parti on va voir un peu ce que ça dit une voiture ma foi sympathique et gratuite donc c'est très bien aux les petits retour de flamme elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout bon allez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans mon garage de pauvres et oui passez pas un hypercar allez ici hop on rentre alors comme j'ai dit on la teste enfin on fait la customisation visuelle après on va la tester pointe voiture d'origine pointe voiture max et et on la teste sur circuit allez avant tout on va descendre dans le garage hop garage alors j'espère que je vais pouvoir faire ce que je veux sur cette voiture on va voir ça alors changer de véhicule alors la petite mitsubishi elle est là dans la prochaine vidéo on fera celle là donc la petite corvette zr 1 allez hop 3 j'adore cette voiture aussi à mitsub franchement ça c'est une bonne bagnole alors à les pièces esthétiques donc ça à savoir que c'est des voitures gratuites que moi j'ai eu en même temps que la mage parce que j'ai une édition gold du jeu mais vous vous l'aurez par pour ceux qui n'ont pas le gold vous l'aurez dans sept jours donc dans une semaine allez hop alors capot carbone ok ok j'ai pas trouvé de différence en fait avocat d'accord c'est la prise d'air centrale qui est différente au sujet super beau j'adore ok bon alors pour l'instant je vais laisser de la couleur carrosserie pour aider super beau ce capot ok alors pare choc avant ou avec la petite prise d'air dans le feu là ça marche c'est pas mal oh ben là du coup une prise d'air dans l'autre feu ils sont ils sont en carbone ils sont genre un peu carbone les feux alors je sais pas si c'est carrément même une coque en carbone il ya juste les deux petits les deux petits projecteurs là dans la calandre avant ouais c'est sympa ou celui-là par contre il est terrible j'adore ok 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 là ça commence à être pas mal du tout moi papa papa là c'est quand ça être même terrible ouais super allez ça marche alors voilà on y vient les amis on y vient ça y est alors celui là ok comme ça ça marche et là comme ça alors alors je pense que je vais partir sur ce modèle là le plus abusé de tous les modèles vous allez vite comprendre pourquoi les amis je sais pas si je vais réussir à faire exactement la même mais je vais essayer ouf popo 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 alors l'aile le mode kit large là est juste abusé j'adore j'adore alors les jantes alors les jantes je pense que je vais laisser celle ci pour l'instant ouais pour l'instant je laisse celle là et trier bon par contre là je mets du rouge ok après les rétros ok en noir ou les petits comme ça style f1 je vais laisser d'origine non c'est parce que je voulais faire ok alors là le bas de caisse parfait il n'y a pas le choix ok alors et l'arrière énormissime parfait j'adore 2700 balles on achète aileron en carbone ou sympa ça avec les petites les petits zélètes là sur le toit sympa j'aime bien ok bon bah voilà vous m'avez compris vous m'avez compris ça ok alors pas choc arrière ah ouais donc là alors le premier ça a changé niveau des feux les feux sont fumés après il ya une coque sur les feux là comme ça ouais sympa j'aime bien ok ok ou quatre sorties d'échappement c'est quoi ce truc de malade allez ça marche avec les feux ok donc là encore quatre sorties d'échappement j'aime bien ça oh là là ça commence à être du très très lourd ok donc alors on va partir alors c'est où je m'essuie là mais je pense plus partir sur ce modèle là les amis je veux pas la coque des feux ça je veux pas fumer comme ça j'aime bien ouais je pense que je vais partir là dessus allez hop j'achète ça et l'intérieur on va mettre avec les coutures rouges voilà comme ça matériaux ouais donc ça par contre on s'en fout comme d'hab et la finition en carbone parfait allez voilà super super donc là on a fini avec ça maintenant ce que j'ai envie de faire vous allez me dire ce que vous allez en penser chromé mat et du coup c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça les amis alors juste pour vous donner une petite idée j'aurais aimé faire la même voiture que le red fury mais c'est pas celle là je crois pas que ce soit ça parce qu'il ya des trucs rouges et tout sur le petit carrosserie donc c'est pas exactement la même non c'est pas exactement la même bon bah je vais laisser comme ça je vais la laisser comme ça du coup bon après c'est vrai qu'en maths c'est pas la plus belle en rouge comme ça les terribles en fait j'avais pour objectif comme je vous dis de faire la celle de la red fury mais bon on peut pas on peut pas pas mal à ça c'était pas mal aussi et là en rouge ok bon je vais laisser comme ça juste un petit détail que j'aimerais changer avant de clôturer la customisation les jantes je crois qu'on va pas trop s'embêter sur les gens je vais mettre ça juste pour pouvoir en fait j'aurais aimé changer le diamètre de jantes je peux pas alors je peux pas sur ces modèles là où ça c'était pas mal aussi et si je mets ça par exemple à couleur de jantes voilà donc là on peut changer ok ça marche je vais rester sûr du noir ça c'est pas mal taille de jantes et là pareil en full à la c'est déjà nettement mieux c'est nettement mieux à livrer ce qui est ce qu'il ya quelque chose à nous proposer et cette voiture me dit quelque chose peut-être tokyo drift non je vais laisser tel quel maintenant ce qu'on va faire c'est que on va se faire une petite pointe à la direction las vegas juste au dessus ici top voyager vers petit point de voiture d'origine où elle est quand même pas mal elle pique franchement et pique elle est super agressive voilà alors voyons voir un peu l'intérieur ok l'arrière ok elle est pas mal elle est pas mal allez on est parti pour le bruit sympathique au passage de vitesse le petit genre un peu imitation d'un balle ça ça fait vraiment plaisir aussi et on est déjà à 200 km allez allez 220 230 voilà elle a quand même nettement plus du mal que la que la bagnole que j'ai fait précédemment la bugatti bien entendu bon après c'est pas comparable 250 presque presque pas tout à fait à 245 bon bah je pense que je vais pas tarder à envoyer du nos parce que là ça rame un peu quand même 147 allez nos même 269 269 ok bon bah maintenant on va la booster allez on va mettre bon je mets les pièces un peu comme ça à l'arrache histoire juste de la maxer alors là on a combien de chevaux 470 et 11 307 km heure là 560 et maintenant 650 ouais pas mal pas mal pas mal bah non ça j'ai mis hop voilà donc alors 650 chevaux 363 km heure et 2 2 6 de 0 à 100 c'est pas mal allez on s'échappe de là alors ce qu'on va faire c'est que on va se mettre un petit pointeur un petit point gps là hop ici on retourne là bas voilà voilà voyager vers allez oh comme elle part direct de travers oh oh elle a une pastèque un truc de malade oh ça c'est rare oh le bruit mais il est flambant écoutez oh la oh la la oh c'est flambant oh elle a une pastèque phénoménale allez on est parti les amis go oh franchement le bruit il est flambant j'adore voilà j'adore allez on est déjà à 250 280 290 300 bon elle monte là elle monte fort bon elle est quand même super belle comme bagnole 350 dommage que j'ai pas pu faire la bagnole du Red Fury donc du coup il faudra que je la gagne il n'y aura pas le choix de farmer pour la gagner alors 360 il reste un kilomètre 4 à un kilomètre j'envoie le nos comme d'habitude ah du coup j'ai le truc qui est parti super allez mes nos 395 395 km heure oh la 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 395 km heure bon bah écoutez cette voiture elle m'a l'air d'être cheatée un truc de malade donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la tester sur le circuit oui directement pour voir vraiment si elle est aussi flambante que ça mais j'ai l'impression que oui alors le strip sud voilà je suis déjà en difficile allez on est parti en tout cas elle est pas mal franchement niveau moteur là j'ai l'impression que qu'elle marche bien allez on est parti moi qui ai l'habitude de faire le strip sud en moto ça va changer un peu allez go montre nous que les rues t'appartiennent bah on va voir ça allez go barrez vous de devant c'est bien continue comme ça et la victoire t'appartient elle a tendance à bien bien déraper quand même oh ouais elle dérape à fond oh elle dérape un truc de malade elle a du mal à repartir à reprendre l'accroche allez 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 écoutez elle est quand même pas mal je vais pas dire que c'est une voiture cheatée parce qu'elle l'est pas elle a tendance à vraiment à partir vraiment en glisse vous voyez je touche à peine tac elle part direct je vais pas me faire doubler vous voyez comme elle part mais c'est un truc de malade quand même allez 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 un petit coup de noce bon écoutez 2 minutes une 59 c'est pas un temps fabuleux ça c'est clair et net bon à savoir c'est une première prise en main donc un peu compliqué bon par contre elle marche bien c'est pas une voiture cheatée ça c'est clair et net le défaut j'ai envie de dire le gros défaut de cette bagnole c'est qu'elle chasse énormément elle glisse dès qu'il y a un virage elle glisse et glisse et comme vous avez vu elle a du mal à reprendre l'adhérence bon après elle est pas mal elle est pas mal mais bon il y a nettement mieux et il y a nettement pire voilà bon après c'est une voiture gratuite donc c'est toujours bon à prendre voiture payante pour ceux qui n'ont pas le deluxe ou le gold je précise voilà bon bah voilà les amis sur ce j'ai fini ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que cette bagnole vous aura plu moi je la trouve pas mal oh comme elle part c'est un truc de malade j'ai mis un coup d'accélération vous avez vu comme elle est partie direct attendez du coup ça j'aurais pu la refaire en plus il peut bon allez tant pis bon allez sur ce les amis j'ai fini la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez sur ce bon game à vous et à plus les amis à plus tchou bon game à vous